Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Le dispositif d'alerte interne idéal en 2021, les meilleures pratiques à adopter. Mon nom est Linda Couturier-Sadgui, je suis directrice marketing et communication de QS Group et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. A mes côtés aujourd'hui de grands espères en commençant par Bénédicte Kerenéan, avocat chez GGV Avocats. J'ai aussi le plaisir d'avoir Samuel Guetta à mes côtés, cofondateur du cabinet de conseil Labrador Ethics & Compliance et également avocat. Et enfin je serai également accompagnée d'Amin Garbi, deputy managing director du bureau français chez EQS Group. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous donner quelques informations concernant les fonctionnalités ou widgets qu'offre la plateforme sur lesquelles vous vous êtes connecté. Alors vous pouvez utiliser les commandes que vous voyez sur ce slide si vous souhaitez réduire ou agrandir une fenêtre. Faites glisser le coin inférieur droit de la fenêtre pour la redimensionner. Cliquez sur l'icône avec le point d'interrogation pour une assistance technique. Avec le Media Player, vous pourrez visualiser nos intervenants et leurs écrans. Si vous souhaitez poser une question, utilisez le module Q&A. Je vous rappelle qu'à l'issue des présentations, nous répondrons à toutes vos questions. Vous pouvez également cliquer sur l'icône avec un trombone pour télécharger les présentations que nous vous avons mises à disposition. Vous pouvez également cliquer sur l'icône avec une feuille et un crayon pour répondre au questionnaire de satisfaction. Le prochain icône vous permettra de vous inscrire à notre prochain webinaire qui se déroulera le 17 juin à 11h sur le thème des enquêtes internes. Et enfin, vous pouvez également planifier un rendez-vous avec un expert de QS Group, je le mets en avant, si vous souhaitez discuter de vos problématiques en matière de dispositifs d'alerte interne. Et pour plus d'interactivité, nous souhaitions vous poser quelques questions et nous laisserons ensuite nos experts commenter ces résultats s'ils le souhaitent. Alors, première question. Comment jugez-vous le niveau de connaissance des collaborateurs quant à votre dispositif d'alerte ? Faible ? Moyen ? Élevé ? Je ne sais pas. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Liaison ? La 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 est essentielle hurts inconscienzional au On va passer à la deuxième question, si vous le voulez bien. Avez-vous mis en place une formation spécifique dédiée aux dispositifs d'alerte interne ? Oui, non, je ne sais pas. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Avez-vous mis en place une formation spécifique dédiée aux dispositifs d'alerte interne ? Alors, nous allons découvrir les résultats à la première question, si vous le voulez bien. Alors, comment jugez-vous le niveau de connaissance ? Donc, vous êtes 38% à avoir répondu plutôt faible, 42% moyen, 7% élevé et 11,9% je ne sais pas. Donc, on voit qu'effectivement, vous êtes près de 43% à penser que le niveau de connaissance des collaborateurs est plutôt moyen. Deuxième question qu'on vous a posée. Avez-vous mis en place une formation spécifique dédiée aux dispositifs d'alerte interne ? Et là, vous êtes 56% à avoir répondu non et 30% à avoir répondu oui. Je vous remercie d'avoir répondu à cette question. À cette question, à ces questions. On va peut-être passer maintenant la parole à Bénédicte. Alors, Bénédicte, vous êtes avocate et vous accompagnez les entreprises internationales dans la mise en place de leur programme de conformité. Alors, on le sait, les entreprises ont dû mettre en place un dispositif d'alerte interne rendu obligatoire avec la loi Sapin 2. Et puis, bientôt, dans le cadre de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, vous qui accompagnez, Bénédicte, les entreprises sur ce sujet, quelles sont justement les problématiques ou les principaux enjeux auxquels les entreprises doivent faire face quand elles mettent en place un dispositif d'alerte interne ? Et quels sont, selon vous, les points de vigilance pour un déploiement réussi de ce dispositif ? Bénédicte, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Linda, et merci à EQS d'organiser ce webinaire. Lorsqu'on a préparé ce webinaire avec EQS, je me suis dit qu'il fallait parler, en fait, des expériences que j'ai pu avoir dans le cadre des missions qui m'ont été confiées. Et puis, hier, en repréparant le séminaire, je me suis dit, mais finalement, ce dont je vais parler, c'est certainement des choses qui sont parfaitement connues par les participants, vu les groupes dont ils font partie. Alors, si j'enfonce des portes ouvertes, eh bien, j'en suis désolée. Mais c'est vrai que l'an dernier, on a eu une mission ici au cabinet qui était d'aider un grand groupe à déployer son dispositif d'alerte interne. Et j'ai pu constater que ce groupe n'avait pas réfléchi à tout un tas de problématiques qui pouvaient se poser. Et donc, je me suis dit que ça pouvait quand même intéresser le public de ce webinaire. Je pense que, alors, de mon point de vue, et quand je regarde aujourd'hui, quels sont les enjeux d'un déploiement du dispositif d'alerte interne réussi, et si je me place du point de vue, en fait, de ce que peut dire l'AFA, pour l'AFA, et je pense aussi, d'ailleurs, plus généralement, mais on va le voir, pour l'AFA, ce qui est très important, c'est que l'AFA vérifie s'il y a des freins, en fait, aux alertes, et pour l'AFA, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait aucun frein aux alertes, il faut que le dispositif inspire confiance, et il faut, par ailleurs, vis-à-vis de l'AFA, qu'on puisse justifier de l'existence et de l'efficacité du dispositif d'alerte. En fait, ces exigences de l'AFA, si vous mettez en place un dispositif d'alerte, eh bien, ces exigences de l'AFA, au final, vous allez vous les approprier, parce que ça ne sert à rien de mettre en place un dispositif d'alerte, si, effectivement, c'est pour que ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, éliminer tout frein aux alertes ? Et là, il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça signifie, en fait, pour un salarié de lancer l'alerte ? Parfois, c'est très compliqué. Et donc, une bonne pratique, c'est de se dire que, potentiellement, les salariés vont avoir besoin de plusieurs canaux pour avoir véritablement confiance. C'est-à-dire que, soit, effectivement, ils ont le canal hiérarchique, mais il faut peut-être aussi leur réserver un autre canal possible, parce que, peut-être, ils n'ont pas confiance dans le canal hiérarchique. Donc, inspirer confiance, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut qu'on ait un système d'alerte qui vive, et il faut qu'on ait un système d'alerte qui démontre qu'il n'y a absolument pas de représailles vis-à-vis des lanceurs d'alerte potentiels dans l'entreprise, ou en tout cas, vis-à-vis des personnes qui sont auteurs de signalement. Et là aussi, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que je fais en sorte que cette confiance s'installe et que, véritablement, les personnes n'aient pas peur de représailles. Si je suis dans une entreprise dans laquelle, par le passé, finalement, il n'était pas possible de s'exprimer, et qu'à chaque fois que quelqu'un s'exprimait, cette personne, effectivement, a été peut-être soit sanctionnée, soit franchement mise dans une catégorie de salariés indésirables, mis au placard, etc., etc., ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut redoubler, en fait, d'efforts pour pouvoir donner confiance dans le système d'alerte. Et puis ensuite, être en mesure de justifier l'existence et l'efficacité du dispositif d'alerte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir un dispositif d'alerte, bien sûr, mais aussi ça veut dire le contrôler. Et même si, effectivement, cette notion de pouvoir contrôler le dispositif d'alerte, c'est très présent, en fait, dans les recommandations de la fin, indépendamment de ça, on s'aperçoit dans les entreprises qu'il faut pouvoir contrôler, effectivement, le dispositif d'alerte, y compris, par exemple, pour des alertes RH, parce qu'il faut pouvoir, en fait, monitorer et savoir quelles sont les remontées qui sont faites et pour pouvoir ensuite, éventuellement, avoir les actions nécessaires de façon à remédier, éventuellement, à des situations qui, potentiellement, dans une entreprise, peuvent être systémiques. Et je ne parle pas ici que de corruption. Ça peut être aussi, je ne sais pas, dans une entreprise, des salariés qui ont effectivement une charge de travail beaucoup trop importante et qui ont besoin de l'exprimer via le dispositif d'alerte. Et ces alertes, en fait, si je ne contrôle pas le dispositif, si je ne m'assure pas qu'il fonctionne bien, d'abord, il n'inspirera pas confiance, c'est-à-dire que les lanceurs d'alerte n'auront pas de retour et donc ne seront pas satisfaits, en fait, parce qu'ils n'auront pas de réponse. Et puis, surtout, il faut que je m'assure que ça fonctionne vraiment pour que ça apporte quelque chose, en fait, à l'entreprise et pour pouvoir, effectivement, remédier aux situations qui sont signalées. Et ces trois enjeux, à mon sens, quand on déploie un dispositif d'alerte, il faut les garder en mémoire. Et il faut, dans la construction, en fait, du dispositif d'alerte, il faut se dire, ben voilà, quels sont mes objectifs, en fait, les objectifs que je dois atteindre. Ensuite, quand on est dans un groupe et qu'on déploie un dispositif d'alerte, très souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a démarré par mettre en place le dispositif d'alerte en France, d'abord parce que c'était l'obligation, effectivement, qui était prévue par la voie Sapin, puis après, une fois qu'on a un tout petit peu expérimenté, on va, effectivement, le déployer dans les filiales. Et là, eh bien, on ne peut pas simplement se contenter, et c'est l'expérience que j'ai eue l'année dernière, le grand groupe, mais qui n'avait pas du tout réfléchi et qui s'est dit, bon, ben, ce n'est pas compliqué, voilà, mes relais compliance en pays, je vais leur envoyer la procédure d'alerte et puis leur demander de le mettre en place. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça, je pense que là, j'en fous des portes ouvertes, mais néanmoins, ça vaut la peine de dire les évidences. C'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir à la base sur, ça va fonctionner comment ? Comment il faut que je définisse, en fait, les workflows ? Il faut que je définisse, ben, qui va réceptionner l'alerte ? Et notamment dans un groupe, si je veux que ça fonctionne, si je veux inspirer confiance, est-ce qu'effectivement mes filiales en pays sont trop petites pour que les alertes soient traitées dans les pays ou pas ? Donc, est-ce que, en fait, dans mon dispositif, il faut que je centralise toutes les alertes et qu'elles remontent à la société mère ? Ou au contraire, est-ce que je ne veux surtout pas que ça remonte à la société mère parce que de toute façon, je n'ai pas l'équipe pour traiter les alertes et je veux que les alertes, en fait, elles restent en local et qu'elles soient traitées en local ? Mais ça, ça pose la question de savoir est-ce que vraiment les salariés vont avoir confiance dans ces cas-là ? Parce que si en local, je n'ai pas les bonnes personnes pour traiter l'alerte, les personnes qui inspirent confiance, ça va poser problème. Et puis aussi, je peux avoir des situations où j'ai une alerte contre le directeur général de ma filiale ou bien contre, enfin, plus exactement, qui vise donc un des dirigeants de la filiale et potentiellement, je ne sais pas si mon volet compliant, s'il aura vraiment l'indépendance nécessaire et suffisante pour pouvoir traiter ce type d'alerte qui vise donc, en fait, la direction générale de ma filiale. Donc, il faut que je m'interroge. Et là, il y a des groupes qui ont appliqué, en fait, des règles qui sont très différentes. Vous avez des groupes qui ont voulu faire de la décentralisation. au risque, au final, que, effectivement, les salariés des filiales ne puissent pas remonter au groupe et, par exemple, au service compliance group. Vous avez, au contraire, des groupes qui ont décidé de tout centraliser au niveau de la tête de groupe. Mais ce qui veut dire après qu'il faut éventuellement faire redescendre les alertes et faire en sorte qu'effectivement, les alertes soient traitées en local. Voilà. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas une solution, mais plusieurs, et qui dépendent vraiment de la structure du groupe, de la taille des filiales, de la confiance, effectivement, qui existe au sein du groupe, de la culture de speaking up qui existe déjà ou qui n'existe pas. Alors, on voit que le temps passe, mais voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et ensuite, il faut se poser la question de savoir qui va traiter, effectivement, l'alerte. Est-ce qu'on va faire remonter un certain nombre d'alertes au niveau de la société mère ? Par exemple, toutes les alertes qui concernent les directeurs généraux des filiales, ou bien, par exemple, les alertes qui concernent des cas de corruption, parce qu'on estime que c'est trop grave et que ça impacte trop le mot. Voilà, ça, ce sont des choix qu'il faut faire. Et puis, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il va falloir que je puisse contrôler, effectivement, mon système. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut quand même que je définisse mon workflow de façon à ce que je puisse définir, en fait, mes jaloux dans le traitement des alertes et de façon à ce que je puisse définir, en fait, les points de contrôle. Qu'est-ce que je vais contrôler ? Est-ce que je vais contrôler que, par exemple, il y a bien eu un accusé de réception qui a été envoyé au lanceur d'alertes ? Je vais contrôler que l'alerte, effectivement, a été traitée dans un délai raisonnable, qu'elle a effectivement été traitée, etc. Voilà, donc ça, c'est toutes les questions qu'il faut se poser au moment où on déploie. Et puis, il y a une question qui est clé, à mon avis, et qui est souvent oubliée. Et en fait, dans les dispositifs d'alerte, généralement, ce qu'on prévoit, c'est qu'il y a la possibilité de lancer l'alerte sur le plan hiérarchique, et puis, potentiellement, il y a d'autres canaux d'alerte, par exemple, le fait de pouvoir envoyer un email au service compliance du groupe, ou bien le fait de pouvoir déposer une alerte sur une plateforme dédiée. Le point qui est important, c'est qu'effectivement, on a toujours réservé, en fait, on réserve toujours la possibilité d'une alerte qui remonte via la hiérarchie, mais en fait, c'est ça la vraie question, c'est comment est-ce que je m'assure que mes managers identifient bien qu'il s'agit d'une alerte et que du coup, mes managers fassent en sorte de remonter cette alerte aux personnes qui sont en charge du traitement de l'alerte. Et ça, c'est crucial, en fait, parce que c'est ça qui va faire que le dispositif fonctionne et surtout, c'est ça qui va faire qu'on va être dans le respect de la procédure d'alerte et aussi dans le respect de la loi. Parce que un manager qui reçoit une alerte et qui la met sur le tapis, c'est très embêtant. Parce que l'alerte peut ensuite ressurgir et potentiellement, donc, le lanceur d'alerte peut s'adresser aux autorités, peut s'adresser, le cas échéant, à la presse, dans certaines conditions. Première chose, et puis du coup, ça veut dire que si effectivement un manager met sous le tapis l'alerte, le lanceur d'alerte ne pourra pas être protégé. Il peut faire l'objet de représailles. Et puis, ça veut dire aussi que potentiellement, toutes les obligations de confidentialité ne seront pas respectées. obligations de confidentialité, donc, de l'identité du lanceur d'alerte, des faits et également des personnes visées. Donc, là, je pense que, voilà, il y a plein de défis, en fait, quand on déploie un dispositif d'alerte, mais il y a un défi, véritablement, et qui aujourd'hui est très peu traité par les entreprises, et qui est de faire en sorte de sensibiliser les managers pour que les managers sachent que, sachent identifier, effectivement, quand ils sont en face d'une alerte, ou peut-être ils ne savent pas identifier, mais au moins qu'ils sachent se poser les bonnes questions et ensuite se référer à leur relais compliance pour éventuellement déterminer s'il s'agit d'une alerte ou pas, et surtout, pour que les managers, en fait, remontent les alertes pour qu'elles puissent être traitées dans le cadre du dispositif d'alerte et pour que, du coup, effectivement, on puisse traiter l'ensemble des alertes et y compris celles qui remontent via la hiérarchie. Et ça, trop souvent, en fait, c'est un point qui est oublié. Et ce point-là rend quelque chose d'assez évident et ça me permet de passer la parole via Linda à Samuel Guetta qui va intervenir après sur justement ces questions de communication et de formation. À mon sens, si vous voulez, le fait qu'effectivement, il faille informer les managers sur l'identification des alertes qu'ils reçoivent et surtout sur les précautions qu'ils doivent prendre en termes de confidentialité, en termes aussi de protection du lanceur d'alerte, et bien tout ça nécessite en fait qu'on forme les managers assez spécifiquement. Ce n'est pas seulement les former sur le fait qu'il existe un système d'alerte, un dispositif d'alerte que tous les salariés peuvent utiliser. Donc, ce n'est pas la formation qu'on prévoit pour tous les salariés, mais c'est vraiment une formation plus spécifique au niveau des managers pour les sensibiliser et ça, ça signifie aussi qu'il faut les sensibiliser régulièrement parce qu'on sait très bien qu'une formation à un instant T, à l'instant T plus 1, il faut rappeler en fait les bonnes pratiques et il faut rappeler les règles et notamment les règles de protection du lanceur d'alerte, vraiment, pas de représailles et aussi les règles de protection du lanceur d'alerte liées à la confidentialité. Voilà, Linda, j'ai été trop longue et je m'en excuse et je te repasse la parole. Merci Bénédicte pour ce partage d'expérience et notamment sur les enjeux des entreprises qui mettent en place leurs dispositifs et sur vos conseils aussi pour justement faire en sorte que ce dispositif soit utilisé, fonctionne et que les alertes remontent correctement. Je vais maintenant passer la parole à Samuel mais avant je tenais à vous rappeler que vous pouvez poser vos questions en utilisant le WeChat questions-réponses ou Q&A. Alors Samuel, vous êtes le co-fondateur du cabinet Labrador Ethics and Compliance. Vous êtes également co-fondateur du magazine Compliance que tout le monde connaît bien évidemment et avocat associé chez Nest Avocat. Alors un dispositif idéal, on l'a vu avec Bénédicte, c'est un dispositif qui met tout en œuvre pour s'assurer que les remontées d'alerte se fassent correctement à travers notamment comme l'a dit Bénédicte les workflows bien définis, à travers la formation des managers et des règles de contrôle d'efficacité du dispositif mais c'est surtout un dispositif qui inspire confiance. C'est ce qu'on retient également de Bénédicte. Il y a également un élément important qu'on souhaitait aborder aujourd'hui et à prendre en compte si on veut maximiser les chances de remonter de ces alertes, c'est la communication sur ce dispositif. Alors Samuel, quelle stratégie de communication vous recommandez pour sensibiliser les employés justement à ce dispositif d'alerte et quel contenu, quel canal et de quelle cible parle-t-on ? Samuel, je vous laisse la parole. Merci Linda. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie UQS de me donner l'opportunité de m'exprimer sur le sujet du dispositif d'alerte et de son déploiement. Comme l'a rappelé Linda, je suis avocat et pour autant, aujourd'hui, je vais dépasser le périmètre de ma profession au sens strict. En effet, s'agissant de la mise en œuvre de programmes de conformité, en tant qu'avocat, nous sommes confrontés à des contraintes auxquelles nous sommes pas forcément habitués dans la pratique classique du métier d'avocat. Je pense que Bénédicte partage ce constat. Pour bien conseiller sur le déploiement d'un dispositif de conformité, quelle qu'en soit la composante ou la thématique, il faut faire avec la culture d'entreprise et avec les gens qui la composent. La difficulté du déploiement d'un programme de conformité réside dans le fait d'un côté de s'assurer de bien comprendre la culture d'entreprise afin que les procédures, le dispositif d'alerte en l'occurrence, ressemblent à l'entreprise et s'intègrent bien à celle-ci, tout en faisant en sorte que cette culture d'entreprise ne devienne pas un obstacle ou un frein au chemin que l'entreprise prend vers une culture plus étique. Finalement, c'est un point d'équilibre à trouver. Pour cette raison, je travaille avec des spécialistes de la pédagogie, de la communication d'entreprise et je me suis associé à Labrador. Donc, Labrador Ethics and Compliance est né justement de cette rencontre entre le droit et le design et je suis convaincu que c'est un moyen de trouver ce point d'équilibre, d'aboutir à des programmes de conformité qui soient plus performants et d'avoir une culture éthique qui infuse la culture d'entreprise. Le déploiement du dispositif d'alerte est la parfaite illustration de ce que je viens d'expliquer qui est la nécessité de trouver ce point d'équilibre et également des ressources qu'on peut trouver dans l'alliance du droit, de la pédagogie et de la communication pour son déploiement. D'autant plus que pour ce qui est du sujet des lanceurs d'alerte, s'ajoute à ce défi de la culture d'entreprise une couche sociétale qui peut générer une crainte dans certains pays. Pour autant, mettre en place un dispositif d'alerte est une obligation que ce soit à travers la loi Sapin 2, la loi sur le devoir de vigilance ou demain la directive européenne comme l'a rappelé Lénédicte. Ce que disent ces textes, c'est qu'il y a un besoin de permettre aux salariés et aux parties prenantes de l'entreprise de s'exprimer et de le faire sans crainte. Pour cela, l'entreprise a l'obligation d'être transparente sur les modalités de cette expression, de faire connaître son dispositif et les garanties offertes par ce dispositif. Pour autant, comme on peut le voir sur cette slide, si les entreprises ont majoritairement intégré cette obligation de mettre en place un dispositif d'alerte, certains dispositifs, aussi fonctionnels soient-ils, les procédures aussi intelligentes et bien conçues soient-elles, peuvent prendre la poussière. Prenons ces quelques chiffres qui sont, je trouve, assez révélateurs et qui viennent du dernier baromètre de l'éthique en entreprise du cercle éthique des affaires. C'est un baromètre qui a été réalisé en partenariat avec le groupe La Poste. On le voit sur ce premier chiffre, 64% des salariés interrogés par le CEA déclarent connaître l'existence du dispositif d'alerte dans leur entreprise. Ça rebondit bien avec le premier sondage qui avait été fait justement en introduction par Linda. Le deuxième chiffre, je trouve, est encore plus parlant qui est que 59% des salariés interrogés déclarent avoir confiance dans leur entreprise pour assurer leur protection et garantir leur confidentialité s'ils utilisaient le dispositif d'alerte. Alors, je pense qu'on conviendra tous ici qu'il est difficile de se satisfaire de ces chiffres. Surtout, quand on connaît et quand on voit les avantages pour en avoir été témoins que peuvent présenter le dispositif d'alerte dans la détection et la prévention des risques. mieux communiquer sur son dispositif d'alerte, c'est favoriser le développement des alertes. Et alors, quand je parle du développement des alertes, c'est celles qui vont véritablement jouer un rôle dans la détection des risques, dans la détection et la prévention de la violation de votre code de conduite ou des éventuels manquements éthiques. Donc, le dispositif étant mieux compris, il est mieux utilisé. Et cela passe aussi par une politique de tolérance zéro contre les représailles et des garanties sur la confidentialité. Mais, mieux communiquer sur son dispositif d'alerte, c'est encore assurer le traitement optimal des signalements éthiques et de non-conformité. En effet, en créant, via la communication, via le lien avec les différents collaborateurs, ce lien, on crée un climat de confiance qui est aussi le moyen d'avoir un signalement plus complet. Le signalement, on sait pourquoi on le fait, du coup, il va être mieux documenté et on aura moins tendance à le faire de manière anonyme. Donc, plus d'informations, plus de documentation, plus de matière et ça permet derrière aux équipes d'investigation, d'enquête interne de mieux travailler et de mettre en œuvre efficacement des mesures de prévention. Et cela serait vain si on ne forme pas les acteurs du dispositif afin qu'ils intègrent leur rôle, notamment dans la conduite de l'enquête. On imagine l'écueil que ce serait d'avoir un climat de confiance, donc des alertes qui sont intéressantes et qui sont utiles pour l'entreprise et pour autant, une équipe de traitement de ces alertes ou un réseau de conformité qui est mal formée et du coup qui laisse passer ces alertes. Ce serait un écueil terrible. Et enfin, en communiquant mieux sur son dispositif d'alerte, on peut espérer améliorer son dispositif de conformité. Alors, en préambule, sur ce point, si on se plonge dans les recommandations de l'AFA, informer et promouvoir les signalements est une composante de la conformité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est un point important. Mais au-delà de ça, c'est un moyen, toutes ces alertes et toutes ces informations qui vont remonter via le dispositif d'alerte. C'est un moyen, d'abord, de compléter sa cartographie des risques que ça prend de. Certaines choses qu'on n'a pas pu constater et qu'on va pouvoir faire remonter grâce à ces alertes et intégrer à la cartographie. Et enfin, à travers les dysfonctionnements ou les dérives révélées, les alertes permettent d'adopter des mesures de remédiation afin de mettre à jour son dispositif de prévention. Donc, on voit tout l'intérêt que va avoir un dispositif d'alerte et une communication bien intégrée. Toutefois, pour espérer retirer tout ce potentiel du dispositif d'alerte, il est nécessaire de travailler sur sa communication en allant à la racine de l'échec de ces systèmes d'alerte. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Pour revenir aux idées reçues et lutter contre ces raisons qui vont faire que le dispositif d'alerte soit trop utilisé à de mauvaises fins ou insuffisamment utilisé par crainte. C'est les deux possibilités qu'on constate très classiquement en entreprise, j'ai envie de dire. Il est alors nécessaire de bien revenir sur le périmètre de l'alerte éthique et d'exclure toutes les motivations personnelles ou belliqueuses. Oui, on peut lancer l'alerte quand on est témoin de harcèlement, d'une fraude. En revanche, est-ce le bon canal pour se plaindre de son voisin de parking qui dépasse de sa place ? Ça, c'est véridique, c'est des choses qu'on peut constater et que vous avez tous dû constater. Il y a une mauvaise utilisation et un parasitage du dispositif d'alerte. Là encore, il y a un jeu d'équilibre à trouver entre d'un côté libérer la parole tout en faisant ressentir le poids de ce qu'est une alerte. Il faut certes sortir de la dramatisation tout en ne faisant pas de l'alerte quelque chose d'anodin. Pour cela, il faut mettre en lumière ceux qui sont derrière le dispositif d'alerte, ceux qui vont traiter cette alerte, créer du lien avec le lanceur d'alerte et enquêter pour mettre fin aux faits qui ont été signalés. Mettre en lumière ces personnes, ces enquêteurs, cette équipe de conformité, c'est aussi un moyen de créer un lien de confiance afin de sortir de cet écueil, de cette crainte que le dispositif d'alerte soit un moyen de surveiller les salariés. Pour communiquer sur son dispositif d'alerte, il existe toute une variété d'outils sur lesquels s'appuyer et qu'il ne faut pas hésiter à associer pour plus d'efficacité. Récemment, nous sommes intervenus auprès d'un client pour travailler sur le manque de notoriété de son dispositif d'alerte. Pour y remédier, il y a évidemment la conception d'une campagne de communication pour promouvoir le dispositif d'alerte, mais c'est également retravailler la procédure afin de l'accompagner d'un document visuel, pédagogique, en langage clair. Ça, c'est un point important. Le jargonnage, c'est vraiment quelque chose qui peut participer à la confusion ou alimenter la crainte. Donc, vraiment travailler sur la pédagogie et le langage clair dès la procédure, c'est un point qui va permettre de faire avancer la culture d'alerte. Diffuser également des messages clés en s'appuyant sur la direction. Lancer des sessions de formation pour les collaborateurs et des ateliers spécifiques pour les équipes dédiées au traitement de l'alerte. Tout ça, ça va participer à améliorer la réception de ce dispositif d'alerte par les équipes. L'idée a été pour ce client de bien jouer sur la complémentarité, sur un planning bien défini pour créer de la proximité et faire comprendre que le dispositif d'alerte contribue à cette proximité. Et ces différents outils de communication pourront être diffusés à une population cible évidemment on ne s'adresse pas de la même manière on ne va pas utiliser les mêmes outils si on s'adresse à l'équipe ou au réseau qui va traiter les alertes et qui a besoin d'être formé à l'ensemble des collaborateurs pour lesquels on va infuser une culture de transparence ou à l'écosystème des clients vos sous-traitants vos fournisseurs des communautés locales pour lesquels le dispositif d'alerte répond principalement à l'enjeu de faire connaître de manière ciblée son dispositif d'alerte. Finalement mettre en place un dispositif d'alerte qui vous ressemble c'est le meilleur moyen d'aboutir à une véritable culture éthique c'est-à-dire responsabiliser les acteurs du dispositif susciter de la confiance auprès des collaborateurs et tout ça pourquoi ? pour anticiper les dérives et être le mieux positionné et disposer le maximum d'informations pour agir au plus vite et désamorcer une situation qui pourrait devenir une catastrophe pour votre groupe pour conclure et pour laisser la parole il faut absolument dépasser la simple conformité à la loi si on veut avoir un dispositif d'alerte qui serait pleinement utile merci beaucoup merci Samuel merci beaucoup alors on voit bien à quel point la communication est un élément important du succès du dispositif d'alerte et qu'il est important de créer ce climat de confiance on l'a vu avec Bénédicte on le voit avec vous aussi encore Samuel c'est ce qui va permettre aux entreprises de maximiser leur chance de signalement merci Samuel on reçoit beaucoup de questions je vous avoue qu'on est submergé par le nombre de questions reçues de la part de l'audience on vous remercie donc avant de passer la parole à Amine nous allons passer au dernier sondage si vous le voulez bien alors première question avez-vous déjà mis en place un dispositif d'alerte interne au sein de votre entreprise oui et un seul canal est disponible oui et plusieurs canaux sont disponibles non je ne sais pas je vous laisse quelques secondes pour y répondre encore Encore quelques secondes et je passe à la dernière question. Ok. Deuxième question et dernière question. Si oui, dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle digitalisé le recueil et la gestion des alertes ? Nous utilisons une solution logicielle dédiée à cette problématique. Nous avons recours uniquement à des canaux du type e-mail, hotline téléphonique, de rendez-vous en direct avec le manager, etc. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Alors ça va qu'on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'y répondre. On va essayer de répondre à l'ensemble des questions si on peut. Et ne vous inquiétez pas si votre question n'a pas obtenu de réponse pendant la session de questions-réponses qui va arriver prochainement. Eh bien écoutez, on vous répondra en direct. Mais on va essayer de répondre à l'ensemble des questions. Alors, on va voir les réponses aux questions. Avez-vous déjà mis en place un dispositif d'alerte au sein de votre entreprise ? Pour 55%, la réponse est oui et plusieurs canaux sont disponibles. Et pour 23%, oui et un seul canal est disponible. Alors c'est vrai que mettre à disposition plusieurs canaux au sein de l'entreprise fait aussi partie des meilleures pratiques pour effectivement maximiser les chances de remonter des signalements. Donc pour 55%, vous êtes dans les clous. Réponse à la deuxième question. Si oui, dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle digitalisé le recueil et la gestion des alertes ? Alors pour 50% des participants, vous avez mis en place une solution logicielle dédiée à cette problématique. Et donc voilà, là on est vraiment quasiment 50-50 sur la digitalisation du dispositif d'alerte. Je vous remercie d'avoir répondu à ce sondage. Alors Amine, tu es Deputy Managing Director de QS Group en France. Tu accompagnes depuis de nombreuses années des entreprises françaises dans la digitalisation de leur programme de conformité. et plus particulièrement dans la mise en place de leur dispositif d'alerte interne. Et justement Amine, toi qui accompagnes depuis plusieurs années ces entreprises, quels sont les challenges auxquels doivent faire face ces entreprises quand il s'agit de recueillir et de traiter les alertes internes ? Et en quoi une plateforme digitale peut les aider ? Amine, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour Linda. Merci Linda pour ces éléments et merci pour ces questions ô combien intéressantes que tu poses au travers de ces questionnaires. Je tiens aussi à remercier vraiment vivement Bénédicte et Samuel qui font partie de notre communauté de la conformité en France et qui vraiment accompagnent certains de nos clients et puis avec qui on s'entend très bien. Donc merci beaucoup pour tous les conseils que vous nous apportez et puis votre connaissance du secteur et notamment du dispositif d'alerte qui sont extrêmement appréciables. Alors sur notre connaissance également mais d'un point de vue digital en France lors de l'accompagnement des sociétés, nous ce qu'on constate je dirais sur cet accompagnement et des remontées de terrain, eh bien on constate quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées depuis ces dernières années. On constate que les dispositifs d'alerte aussi et je peux parler parce qu'on est un des leaders sur ce marché en France et plus globalement en Europe, que nos solutions ont vraiment évolué grâce au feedback client et on a pu aussi mettre en œuvre des développements et partager des bonnes pratiques avec nos clients et surtout nous ce qu'on constate habituellement lorsqu'on rencontre un client et également nos partenaires qui nous font rencontrer des clients, c'est que souvent il y a des manques d'informations autour du dispositif. Alors ce n'est pas forcément voulu, clairement les sociétés, les entreprises qu'on rencontre jouent vraiment le jeu, en tout cas les personnes avec qui nous discutons, mais c'est vrai que la difficulté qu'on rencontre et que rencontre, c'est vraiment qu'il y a un manque de communication, un manque de campagne autour des dispositifs et que souvent les collaborateurs ne savent pas où aller, où fouiller clairement parce qu'entre les différentes politiques, procédures, on a un peu du mal à s'en sortir et c'est vrai que le dispositif d'alerte n'est pas tout le temps un sujet en soi, il fait partie d'une campagne, d'un programme de conformité globale et que c'est vrai que c'est souvent pas très lisible. Donc le but c'est vraiment pour nous d'apporter un peu de clarté sur le sujet, partager des bonnes pratiques et surtout d'aider l'entreprise à bien communiquer autour du dispositif et sur ça on peut se rejoindre également avec Samuel sur la clarté du message qu'il faut envoyer, ne pas en faire un sujet qui va braquer tout le monde ou en faire je dirais un problème, mais plutôt essayer d'en parler de manière détendue parce qu'on ne va pas parler de délation, on va parler vraiment de problématiques athiques, de remontées de signalement parce que quand il y a des problèmes, il faut pouvoir aussi pouvoir tirer la sonnette d'alarme sans outrepasser ce qui se passe déjà. Le but ce n'est pas de court-circuiter ni le management ni ce qui se passe habituellement dans l'entreprise. Il y a également aussi l'ordre je dirais de la gestion du cas, parfois une surcharge de travail qui peut être assez complexe. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? C'est que grosso modo habituellement les process sont quand même très manuels. Donc on va utiliser différentes solutions, notamment Outlook mais également Excel et puis différents outils qui vont produire derrière, différents reporting. Et nous ce qu'on constate c'est que lorsqu'on n'a pas un outil centralisé, vous allez grosso modo réécrire souvent la même chose. Même chose sur la décentralisation, le but c'est vraiment de centraliser l'info et de documenter cette information. Je passe très rapidement, mais le but c'est vraiment pour OQS de digitaliser les processus, donc on centralise le tout, réduire les coûts, forcément le but c'est ce n'est pas d'avoir non plus des choses qui coûtent extrêmement cher, trop sophistiquées parce que le but ce n'est pas de rajouter de la complexité à la chose, mais plutôt de la simplifier. Et surtout c'est de minimiser les risques, notamment le risque cybersécurité, le risque données personnelles au travers du RGPD. De toute façon tous ces éléments-là sont plutôt bien documentés dans cette présentation qui a été réalisée par Linda et ses équipes. Et donc vous pourrez la télécharger sur notre site internet. Voilà, donc je passe toutes les slides. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est à quoi ça ressemble d'un point de vue digital. Comment est-ce que ce qu'on réussit à faire aujourd'hui permet d'achever tous les objectifs qu'on peut s'assigner lorsqu'on souhaite digitaliser son dispositif d'alerte. Alors si vous le souhaitez, je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me dire, Linda, si tout est bon, si on voit mon écran. Oui, tout à fait, c'est bon. Parfait. Alors donc on va être sur, je dirais, un canal digital qui peut être aussi multicanal. Donc on a souvent aussi des clients qui choisissent différentes options, qui choisissent de conserver leur adresse mail également, qui peut être directement envoyé dans le système de gestion de cas, mais aussi un numéro de téléphone où le cas va être également envoyé dans le système pour avoir une centralisation justement des cas et, je dirais, une approche multicanale. C'est ce qu'on voit de plus en plus, notamment lorsqu'on est dans des secteurs qui peuvent être, je ne sais pas, de l'énergie, des matières premières. On va peut-être avoir des populations qui ne vont pas être connectées, qui ne vont pas avoir forcément un smartphone où elles vont pouvoir déclencher un signalement. Et donc là, le propos, c'est vraiment de pouvoir leur proposer aussi une alternative en dehors du système digital et c'est ce que permet Integrity Line. Alors là, tous les éléments sont customisables, personnalisables. On peut y intégrer un logo, on peut y intégrer sa charte éthique et également sa politique de confidentialité, mais également sa procédure d'alerte qui est extrêmement importante. Et donc ça, ça va vraiment être la vitrine du dispositif et vous devez, sur cette page, communiquer votre politique vis-à-vis du dispositif d'alerte et plus globalement sur la conformité. Et donc on a différentes rubriques qui permettent de donner des éléments sur l'anonymat, comment mon anonymat va être protégé, comment est-ce que, si je souhaite déposer une alerte, comment mes données personnelles, si, ou les données personnelles que je vais être amené à dévoiler vont être gérées, etc. Et donc là, le but, c'est vraiment de créer de la confiance parce que c'est ce que propose en fait notre système, c'est de la confiance pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont en termes, je dirais, de remontée de signalement sur des comportements non-éthiques. Et on va passer directement au dépôt du signalement en cliquant sur « Aller sur signalement ». Donc là, sur « Aller sur signalement », on a la possibilité de paramétrer une série de questions, très simplement. Donc on peut indiquer ici qu'on a été témoin d'un harcèlement moral, par exemple. On peut aussi joindre des fichiers. Et la solution est plutôt bien faite parce qu'elle va s'adapter également à tous les types d'écrans. Donc là, si je suis connecté avec mon smartphone sur ce lien ici, en tant que collaborateur, je vais pouvoir, en cliquant là, directement me connecter à l'appareil photo de mon smartphone, que ce soit Android ou Apple. Ensuite, on a la possibilité d'indiquer si on fait partie de l'organisation, de l'entreprise, ou par exemple, si je suis, je ne sais pas, peut-être fournisseur, et que je suis témoin d'un harcèlement moral dans votre société, je souhaite reporter ou en tout cas tirer la sonnette d'alarme. On peut indiquer qu'il s'agit de QS Group France. Et le département, on peut indiquer le département commercial. On peut aussi poser une série de questions pour bien sûr documenter le cas. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'éléments possibles afin de faire son analyse de recevabilité dans les meilleures conditions. Et derrière, le cas échéant, de pouvoir déclencher une investigation interne si on a assez d'éléments. Et puis, on peut poser aussi des questions obligatoires ou des questions facultatives. C'est vraiment, je dirais, aux clients, avec parfois le partenaire qui est souvent sur un avocat, sur un cabinet de conseil et également au QS, de partager des bonnes pratiques. Le but, ce n'est pas d'en mettre des tartines, comme on dit, de manière triviale, mais vraiment d'aller à l'essentiel et d'avoir des éléments exploitables et documentés. Parce que le but, c'est d'éviter tout ce qui est dénonciation calomnieuse d'un côté ou je dirais, eh bien, aller tirer la sonnette d'alarme pour tout et n'importe quoi. Voilà, le but, c'est d'avoir des alertes recevables et également des alertes responsables. On a aussi la possibilité, vu qu'on est en France et qu'on a choisi la langue française, de pouvoir rester anonyme, comme l'autorise la réglementation française, notamment via le référentiel de la CNIL et SAPIN2. Et là, on a la possibilité également d'enregistrer un mot de passe, ce qui permettra par la suite de se connecter à son cas en tant que lanceur d'alerte. Donc là, j'ai la possibilité d'envoyer ce signalement et donc là, d'entrer un problème mathématique insoluble. Donc voilà ce qui se passe désormais, c'est que mon cas est envoyé et que j'ai une référence d'incident. Cette référence d'incident va me permettre de me connecter en tant que lanceur d'alerte et de faire le suivi de mon signalement. De l'autre côté, ce qui va se passer pour le référent en charge de mon cas, c'est qu'il va être notifié par e-mail ou par SMS et qu'il pourra prendre connaissance du cas en se connectant directement depuis la plateforme. Et donc à quoi ressemble cette fameuse plateforme ? Elle ressemble à ça. Donc là, je vois une série de statistiques qui me permettent de gérer au quotidien toutes les alertes remontées sur mon dispositif d'alerte, de les personnaliser, plus cas échéant, si je souhaite par exemple mettre différentes catégories, mettre différentes classifications. Donc par la suite, c'est vraiment à moi de pouvoir gérer ça au quotidien et derrière de mettre les éléments statistiques qui sont pertinents pour ma société. Je vais être assez succinct et aller sur le cas qui vient tout juste d'être signalé, d'en prendre connaissance. Donc là, je suis sur mon signalement, sur mon cas. Donc je vois bien les éléments qui m'ont été remontés. Je vois que la personne ne travaille pas dans l'organisation, le département qui est impliqué, etc. Et compagnie. Donc déjà, premièrement, j'ai accès au cas. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que j'ai la possibilité, via cet onglet, Inbox du lanceur d'alerte, de communiquer avec mon lanceur d'alerte. Je peux lui indiquer par exemple qu'on a bien pris connaissance de son signalement. Bonjour, nous avons pris connaissance du signalement. Et lui indiquer également que nous reviendrons vers lui sous 7 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend vraiment du temps qu'il vous faut pour faire votre analyse de recevabilité. Et peut-être d'ores et déjà lui indiquer que son alerte est recevable si vous pensez qu'elle l'est. Et également de lui demander des pièces supplémentaires, peut-être des éléments de pièces jointes, PDF, Excel, vidéo, images. Ça peut être n'importe quel type de pièces jointes, afin que vous puissiez vérifier un peu les allégations qui sont portées par le lanceur d'alerte. Et je peux ajouter ce commentaire. On voit bien que la lettre est en rouge, est indiquée en rouge, et qu'elle n'a pas encore été lue par le lanceur d'alerte. Ça permet aussi pour vous, de votre côté, s'il s'agit d'une personne qui souhaite rester anonyme, d'avoir justement cette indication de voir si la personne se connecte régulièrement. Par la suite, on a également la possibilité de mettre des notes sur le dispositif. On a la possibilité d'ajouter des utilisateurs en fonction des périmètres, de cloisonner certains périmètres. Par exemple, le périmètre harcèlement, discrimination, il se peut qu'on soit juste deux personnes sur une liste de 20 référents au sein de mon entreprise à les gérer. Et on peut notifier automatiquement ces deux personnes, ou notifier, lorsqu'il y a un cas qui se produit, un comité éthique qui va dispatcher en fonction de la catégorie qui va être remontée par le lanceur d'alerte. Donc la plateforme permet beaucoup de choses. Le but, c'est toujours d'aller à l'essentiel, d'être simple, de pouvoir conduire son investigation de manière la plus efficace possible. Et surtout, la plateforme s'adapte à vos différentes méthodologies, ou aux méthodologies de votre conseil. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir avoir en un seul endroit, tout centralisé, de respecter toutes les obligations de confidentialité, et également, je dirais, de sécuriser le processus, et d'avoir uniquement les personnes concernées qui ont accès à la bonne information. Là aussi, le niveau de granularité peut être extrêmement fin, et on peut vraiment cloisonner chaque périmètre, selon votre méthodologie et votre organisation. Donc je pense que je vais m'arrêter là sur la plateforme, vous voyez qu'elle peut être plus ou moins complète. Et Linda, je te repasse la parole. Merci Amine pour cette présentation. Effectivement, on va passer aux questions-réponses, puisqu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup de la part de l'audience. Alors, on va commencer. Alors, attendez. Hop là, voilà. Donc première question. Bonjour. Avez-vous des statistiques sur la quantité moyenne d'alertes reçues par les entreprises proportionnellement à leur nombre d'employés dans les pays d'Europe de l'Ouest ? La plupart des données disponibles sont plutôt basées sur le marché américain. Alors, qui souhaite répondre à cette question ? Amine, je me lance, mais… Oui, tout à fait. Pardon. Amine, du coup, c'est ça ? Amine. Oui, Samuel, allez-y. Oui, Samuel et Bénédicte, je vais vous laisser répondre là-dessus. Allez-y. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de statistiques, parce qu'il y a beaucoup plus de recul, par exemple, aux États-Unis ou en Amérique du Nord, qu'on peut en avoir en Europe, où les dispositifs d'alerte correspondent à une pratique qui est tout de même assez récente. Donc, on a un manque de recul, et surtout, au-delà de ce manque de recul, c'est une immense disparité qu'on va avoir entre les entreprises. On va avoir des entreprises où on a beaucoup d'alerte et qui ne reflètent pas forcément une culture éthique, parce que le dispositif d'alerte peut être mal utilisé ou utilisé en dehors de ce qu'on qualifie le canal d'alerte. mais on peut avoir aussi des entreprises où on a très peu d'alerte. C'est vrai que c'est assez difficile d'avoir des chiffres qui soient révélateurs, je dirais, en raison de cette disparité entre les entreprises. Disons que concrètement, aujourd'hui, à ma connaissance, effectivement, en Europe, il faut compter 3 à 5 alertes par milliers de salariés. Voilà, donc, si vous êtes très en dessous, c'est qu'il y a un sujet et qu'il faut améliorer la communication sur votre dispositif. Merci Bénédicte, c'est justement... Ouais. Alors, c'est vrai qu'on sort chaque année un rapport, un rapport justement assez détaillé, sur les typologies d'alerte remontée, mais également les secteurs qui sont le plus impactés, et les pays également. Donc, c'est ce qu'on appelle notre whistleblowing report, donc rapport sur les alertes professionnelles, qu'on a sorties l'an dernier et qui va sortir également cette année. Donc, grosso modo, en fonction du secteur, notamment les secteurs miniers, extraction minière, énergétique, où on va avoir pas mal d'alertes également, tout ce qui va être industriel, où historiquement, il y a plus de signalements parce qu'on va être dans des pays plus exposés aux problématiques de corruption. Alors, il y a également le plus gros des alertes qui vont pas concerner la corruption, la plupart du temps, dans les entreprises. Ce sera principalement des problèmes interpersonnels, dans 7 cas sur 10, la plupart du temps. Mais oui, je rejoins tout à fait Bénédicte dans son analyse. On va être entre 3 à 5 alertes par an. Donc, grosso modo, d'alerte recevable, bien entendu. Merci. Et justement, oui, ce Whistleblowing Report réalisé par EQS Group va sortir cet automne 2021 et qui étudie en fait les pratiques des entreprises françaises, de Grande-Bretagne, Suisse et Allemagne. Et vous pourrez retrouver effectivement le nombre d'alertes pour chaque pays en moyenne. Donc, on se retrouve à l'automne 2021 pour avoir les chiffres à jour. Autre question. On parle beaucoup des alertes relatives à la corruption, mais jamais celles relatives aux questions environnementales ou de droits humains. N'y a-t-il pas une vision trop étroite du système d'alerte ? Qui souhaite répondre à la question ? Je pense qu'on peut répondre assez rapidement à la question. C'est vrai qu'on parle beaucoup des alertes relatives à la corruption. Parce qu'en fait, il y a le référentiel à phare et que c'est vrai que c'est dans ce domaine-là qu'on parle le plus des alertes. Mais en définitive, les alertes RH, par exemple, représentent généralement 70% des alertes reçues par les entreprises. En termes d'alerte environnementale ou alerte de droits humains, il y en a beaucoup moins parce qu'en fait, les entreprises ont pas mal de difficultés à communiquer vis-à-vis de l'extérieur, notamment sur leurs dispositifs d'alerte. Elles sont plus généralement saisies par des ONG que directement par des lanceurs d'alerte. Et ça rejoint une autre question qui a été posée, effectivement, qui est de dire comment faire pour qu'une personne extérieure à l'entreprise puisse accéder aux dispositifs d'alerte. C'est complexe. Il y a plein de moyens différents. Mais c'est vrai que le premier truc, c'est quand même de mettre le dispositif d'alerte, enfin, de mettre des coordonnées de là où on peut lancer l'alerte, déjà sur le site Internet de l'entreprise. Ça, c'est un premier pas. Et puis après, il peut y avoir beaucoup de campagnes de communication sur le sujet. Merci. Question aussi sur pouvez-vous également communiquer quelques conseils en matière d'investigation lorsqu'une alerte est lancée ? Alors, je vous invite à rejoindre notre webinaire le 17 juin sur le sujet, justement, comment procéder à réception d'une alerte interne. Les bonnes pratiques. Je vous invite à vous joindre à ce webinaire. Donc, vous avez le lien dans la rubrique prochain événement. et vous aurez tous les conseils qui vous seront livrés. Alors, je passe à la prochaine question. Un lanceur d'alarme peut-il être sanctionné s'il n'utilise pas les canaux de signalement internes et donc privilégier les canaux de signalement externes ? Qui souhaite répondre à la question ? Je peux y répondre si tu veux. En fait, ça va dépendre. C'est vraiment au cas par cas. En fait, ça dépend de... Normalement, effectivement, l'auteur du signalement n'est pas protégé s'il ne respecte pas donc la procédure d'escalade qui est prévue par la loi. Il faut savoir que la procédure d'escalade, elle va totalement changer avec la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc, il y a, à ma connaissance, une seule jurisprudence, effectivement, qui a considéré que la personne n'était pas protégée parce qu'elle n'avait pas respecté donc la procédure d'escalade. Maintenant, je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur l'assomption d'un auteur de signalement qui, effectivement, n'aurait pas respecté la procédure d'escalade, c'est-à-dire l'interne et puis ensuite, potentiellement, les autorités et puis ensuite, potentiellement, la presse parce que c'est peut-être que cette personne, effectivement, n'a pas pu lancer l'alerte en interne parce qu'elle avait trop peur de représailles. Donc, c'est vraiment une question au cas par cas. Il y a une jurisprudence, encore une fois, mais c'est à prendre avec l'Epincept. Merci, Bénédicte. Peut-être une dernière question. Ah oui. Si je peux ajouter un point. Je suis tout à fait d'accord avec Bénédicte. En effet, là où on est avec la directive, on est peut-être sur le point de changer cet escalier du lancement d'alerte qui doit partir d'abord de l'interne et pour aller vers l'externe si on n'est pas satisfait des finalités de son alerte et du reporting. Simplement, aujourd'hui, en prenant en compte ce point-là, il faut bien être conscient que c'est à l'entreprise aussi d'instaurer le climat de confiance justement pour éviter d'avoir des alertes qui partent vers l'extérieur. Et donc, il y a un vrai rôle de l'entreprise à rappeler l'existence du dispositif d'alerte comme le disait Amine, à nous donner de la visibilité dessus et à créer ce climat de confiance. Parce que si aujourd'hui, avec la loi Sapin 2, il est possible éventuellement de sanctionner, demain, il n'est pas sûr que ce sera possible et les canaux externes sont de plus en plus favorisés. Merci. Je pense qu'il est temps de conclure. On va vraiment vous répondre. On va prendre le temps de vous répondre parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions. Mais on le fera à la suite de ce webinaire. Alors, je vais juste conclure en remerciant tout d'abord les intervenants Bénédicte, Samuel et Amine. Un grand merci également à tous les participants. Le replay de l'événement, donc on nous a aussi beaucoup posé la question sur la disponibilité de ce replay. Oui, il sera disponible et d'ici demain. Et nous vous le ferons savoir par e-mail. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, répondre à notre questionnaire de satisfaction accessible depuis votre console et télécharger également les documents qu'on vous a mis à disposition. Sachez que QS Group met à disposition des livres blancs, des études de cas, des articles de blog, pas seulement sur le dispositif d'alerte, mais beaucoup sur le dispositif d'alerte interne. Donc, je vous invite à aller consulter ces documents. Et puis, on vous a mis également le lien vers le prochain événement de QS Group organisé le 17 juin sur justement l'enquête interne. On a vu quelles étaient les bonnes pratiques pour mettre en place ce dispositif. Une fois que l'alerte est reçu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que doit faire l'entreprise ? Quelles sont les bonnes pratiques ? On y répond le 17 juin. Et puis, je vous remercie encore pour votre participation. Vous avez été vraiment nombreux. Et puis, si vous souhaitez échanger, notamment avec un expert chez QS Group et échanger sur vos problématiques de dispositif d'alerte, sachez qu'on vous a mis également un lien pour qu'on puisse vous contacter. Voilà, je remercie encore infiniment les intervenants. Samuel, un grand merci, Bénédicte. Merci Amine. Et puis, je vous dis au 17 juin pour le prochain webinaire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci Linda. Merci. Au revoir. Merci Linda, Amine, Samuel. Au revoir. Merci Bénédicte. Merci Amine.